et là c'est c'est en fait c'est ça va bien et puis en un coup tu commences à bégayer comme ça genre on t'entend et de chaque une seconde je suis en train de réfléchir très fort tu vois là bas et du coup il faut que des choses que je dois tu vois penser dans les nuages tu vois je vois pas dans le cloud à commencer par quelle lettre ok bien mais non en la playa elle est en garage est ce que vous pouvez venir avec des menottes pour des menottés rochie pour que les menottés comment pour que les menottés tous les deux et à traverser à faire ton coup de trafalgar et vous en faire ils m'ont emmené en haut du du barrage j'ai vu que j'avais le parachute j'ai senti j'ai réussi à me sortir de là eh mec attendez on va mettre le ticket pour ça ok gros bisous hein non mais c'est vrai là c'est une vraie situation là que je vois ou du coup et du coup ils ont perdu leur menottes on est d'accord mais attendez je veux tous les détails croustillants là je peux dire je parle ces c'est passé quoi pour que Je vous emmène au barrage, c'est pas normal ça. Parce qu'ils voulaient me buter, moi. Oui. Du coup, j'ai pris aussi. Et après, Gustav, il s'est caché, je l'ai décharché. Puis au lieu de partir, on a un peu... Mais ils ont rien lâché, patron. On a un peu clactionné. Je me suis caché dans un buisson. Ils ont fait tous les buissons, sauf le mien. Après, j'ai un perroquie. Quand Rocky venait me chercher, ils nous ont vu. Ils ont continué à construire. Après, qu'est-ce qu'on a fait ? Après, ils m'ont buté. Et Rocky n'était pas mort. Ils ont chopé Rocky dans la fête foraine. Il m'a loupé. La fête foraine, mais oui. Mais attends, vous avez fait tout le tour de Los Santos, en fait. Oui. Après, ma image. Quand Rocky était à la fête foraine, moi, je suis arrivé avec le quad. Je me suis changé et j'ai défoncé leur bagnole. Je n'ai que tourné et j'ai défoncé leur bagnole. OK. Avec des coups de pied en moto, ils ont réussi à me faire tomber du quad. Ils m'ont dit, lève les mains. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté. Parce que quand j'étais à côté de la barrière, j'ai sauté dans l'eau. Après, j'ai nagé en me cachant sous l'eau jusqu'à la fourrière. Et eux, ils étaient avec les motos et les quads le long, en train de me chercher ma tête qui sortait de l'eau. Et après, ils m'attendaient devant le parking de la fourrière et ils m'ont vu arriver. Mais comment ça, par contre, les feminists et les white boys, comment c'est possible ? Ils sont en collaboration, apparemment. Mais ils n'ont pas le droit. À part pour le business de la drogue, mais c'est tout. Il m'a dit, on est ensemble, genre, pour les problèmes et tout. T'as touché un feminists, du coup... Ouais, OK. C'est pas... OK, d'accord. Bref. On m'en dirait presque qu'ils sont en train de s'amuser, là. Tu sais, depuis tout à l'heure, c'était comme ça. Par contre, le problème, c'est qu'avec le quad, je te cache pas, c'est qu'il va tomber en forme de sens avant eux. C'est ça. C'est marrant, c'est qu'un mec, il tourne avec le quad à non-stop. Je sais pas, il y a son quad, le blanc. Ah, il s'est... OK, d'accord. Je suis ravie. Ah, 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 ah. Ah, non ? Allez, 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 buenas. Allez, hop. Alors ? C'est difficile, c'est difficile. Casse-toi, casse-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Encore ici, il a... Ah, il les a tellement vus. C'est le problème de Gustav, c'est qu'il s'en fout à qui il s'attaque aussi. Ouais, mais il faut qu'il fasse vraiment attention, hein. Non, la place de DRH elle sera plus vite, beaucoup plus vite qu'après vous. En fait, c'est parti de plus loin encore, c'est parti de, on poursuit une petite voiture noire pour rigoler, et on faisait genre qu'on allait le fumer, et en fait les Whites étaient là à côté. Et on pensait qu'ils poursuivent avec nous, mais en fait non, en fait si on les a poussé un peu sa phase près ils n'étaient pas contents déjà, en fait c'était parti de là déjà. Ok. C'est un monde de très loin en fait. Wow. Oui mais il n'y a pas l'affaire en fait du coup. Ok. Eh, la c... Ahhhh. Oh, les familles, les brûches à fond. Et qu'est-ce que c'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu raccomo d'accord ? C'est malade en fait. Ah oui ? Oh, ok putain man. Il fait le coup, il fait le coup. Mais c'est qui eux, c'est quoi, c'est quoi ce véhicule ? Non mais pourquoi ils sont, ils sont en noir maintenant ? Il y a une troisième couleur qui te poursuit. Ahah. en fait je crois que je le vois mais je pense qu'il est mort non j'ai l'impression de voir un bout de peau ça fait trois fois qu'il va là-bas mais normal il va à l'hôpital il oublie de manger après oh pardon oh ça va il oublie de manger après l'hôpital c'est pour ça ah non c'est la sortie j'aime bien qu'on t'a dit attends mais d'accord qu'il n'est pas il n'est plus dans la coche et je vois juste un bout de sa peau et un cheveu qui dépasse avec les jumelles oh j'ai hâte vas-y faut vraiment que tu nous montres ça le début il demande ouais qui c'est qui a des armes blanches et moi j'en ai et tout vas-y va en chercher chez toi parce qu'il y a les ballast qui veulent faire une descente sur nous et tout j'ai dit non 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 c'est impossible c'est plusieurs fois qu'ils menacent mais ils vont pas le faire et tout ça je cherche au courant et après ils m'ont dit mais pourquoi tu es blanc j'ai dit j'ai un problème il me dit mets un masque j'en étais sûr j'ai dit non ça marche pas j'en étais sûr ça marche pas regarde j'ai un problème je vais prendre des uv j'ai dit j'en étais sûr qu'il y avait que des autres américains mais par contre j'ai balancé un mort de yo yo ça a bien marché avec j'ai dit aux toutes les deux secondes et non non mais il faut il faut c'est bon c'est bon c'est bon putain nx ce jeu il pue sa mère la roulette elle est mieux la roulette et tu es à côté de moi pourquoi tu me téléphones non vous savez où je suis il est à côté de la récolte je comprends r en fait j'ai pas joué à la place non mais attend mais attend lève un peu les bras vous voyez vous mais moi je te vois tu es tout dans le casino mais non attend elle se lève les bras il vient disparaître devant toi il s'est levé il a disparu il a la récolte oui mais oui mais moi non plus je te ment pas regarde tu m'as fait conner là tu es au casino voilà ma chacune des haricoltes tu reviens il revient comment mais où est ce que tu es pour dire je ne sais pas je peux louer un bateau à la récolte ah t'as coup ça s'est enlevé le wow wow il y a la couleur qui est revenue d'un coup là moi tout ce que je me demande c'est à combien on va les faire partir les bouteilles de roussco parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup franchement à mon avis on pourrait facilement je pense les faire à mille dollars mais oui mille dollars mais c'est à roussco il veut les vendre ah non non laissez tomber il se dit on touche pas à ça on touche à ça on touche à ça on touche à ça venez ah j'adore Non mais... C'est... Viens, viens, viens ! Viens, David ! Ah putain, madre, enfin ! En fait, il vous explique, en gros, j'ai récupéré un stock d'un truc, parce qu'on m'a dit, ah, ça va fermer bientôt, l'atopiste qui l'a fait. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas fermé, tu vois. Et là, enfin, elle a été rayée de la carte, alors du coup, c'est bon, on est bon. Je pense que je suis allé à l'endroit où je suis pas censé aller. Moi aussi ! Attention, à part finir pendu comme les fantômes dans l'arbre, là. Non, non, non. T'es réunion de sa vie ? Caleb ! T'es en service, là ? Ouais. Et quoi, là, tu vas au sport ou tu vas au travail ? Sois un peu... beau, non ? Ça va contre son corps, en fait. Mais gros, mais moi, je suis pas en service, moi ! Toi, tu t'es mis en service, là ? Mais je sais pas, un costard, mais une chemise ! J'ai jamais vu qu'elle a mis la vie. Tu nous mets un truc tout moulant, comme ça ? Tu crois les gonzesses qui vont venir te choper ? Ils vont te choper les besoins ou quoi ? J'ai la même tenue que toi ! Tout le temps, je porte un costard, qu'est-ce que tu me racontes ? Eh ben tant mieux ! C'est pas parce que tout le temps, tu portes un costard ! Non, je rigole ! Oh, putain de merde ! Oh, putain ! Oh, putain ! J'ai tellement blessé que je suis prêt à me faire encuner, hein ! J'ai hâte de te dire... Oh ! Gustave ! Ça, c'est pour toi, ça ! Gustave, ça, c'est pour toi, toi ! Ça, c'est tes visites, toi ! Eh ben, moi aussi, Caleb ! N'hésite pas, regarde ! Là ! Là ! Mais concrètement, ce que lui désire, c'est ce que moi me fait flipper ! Bonsoir ! Ah bon ? Bah... Ouais, bah vas-y, je t'écoute, chef ! Dis-moi ! Le vouloir que quelqu'un t'aime pour tout ce que tu peux être, etc... Ou te désire ! Ah, mais t'es sérieux ? Tu m'as fait débrasser pour ça ! Ah, t'as pas assez de place, hein ! Bah lui... Il est un truc ! Mais non ! Bon, euh... Il y a eu... En gros, il y avait entre deux groupes de clients et... Mais c'est quoi le bonheur ? Tu m'as donné quoi ? T'es sérieux, ça, là ! C'est bien ! C'est rigolo ! Marcel, il y a... Eh, mais non ! En fait, j'ai compris, Marcel, c'est un complot, c'est un complot ! Faire mon pari ! Ouais ! Faire mon pari ! T'es sérieux, ça ! Vous avez taffé toute la nuit à reposer vos bordels de merde ! Non ! Non ! Tu vois pas qu'Erin et Thiago, ils sont déterminés, là ! Non ! Ils perdent la place, eh oui ! Non, c'est bizarre ! Il fallait les jeter ! Mais non, mais... Mais j'ai quoi ? Attends, il est pas venu pour les ramasser ! Non, mais j'crois qu'elle avait fait une connerie, c'est pas ça qu'on est venu ! Ah, ils sont trop éconnés ! Ah, ça va ! Ah, ça va ! Ah, lui, quand même ! Je suis ici que j'ai mal à la tête à cause des clients ! C'est sérieux ? Deux groupes de clients différents qui sont... Moi, t'as 15 fois qu'il n'y a pas besoin de clients pour avoir mal à la cabeça ! Tu veux revenir par menu, David ? Non, non, mais en fait, il y a des clients qui se tapent entre eux et tout, c'est horrible ! Pourquoi ça, ils se tapent entre eux ? Mais ils sont marchés ! Mais j'ai dit, Rajo, Eduardo... Mais oui, mais t'as cru que j'ai que ça à faire ! J'ai que... Attends, je t'explique la situation, OK ? Là, dans mon oreille, il y a quelqu'un qui me parle, parce que j'ai refait toute la carte des prix pour vous, les serveurs ! Je suis là, en train de regarder, voir l'inventaire et étiqueter tout, Et il y a 50 personnes autour de moi, mais littéralement, genre, ils me collent à 2 cm de moi ! Ils discutent ! Une discussion entre machin et bidule, entre bidule et machin ! Et trois discussions en même temps, plus une quatrième dans ma caméra ! Et ça, j'ai un peu plou, j'ai un peu plou ! Et en plus, toi, t'as la radio, et tu me fais dire, c'est bon, c'est bon ! Non, mais moi, ça me fatigue, tout ça ! Non, mais il a trop d'inspires ! J'ai compris, c'était qui, Gustave, à partir du moment où il a débité Caleb ? Non, mais c'est abusé, vraiment ! Mais lui, jamais, je vais le vanner ! Mais lui, jamais, je vais le vanner ! Ah non, non, tu vas perdre, quoi qu'il arrive ! Eurine, elle n'est pas intéressée, elle n'a pas le tact, elle a peur du contact, tu vois, elle préfère juste au... Comment ça, elle n'a pas le tact ? T'as vu ce qu'on a comme serveur ? Oui, mais non, elle ne veut pas parler... Pourtant, il fait 160k toutes les semaines ! Ah ouais... C'est pas une histoire de tact, justement, c'est une histoire de comment tu arrives à prendre le client, tu vois ! On vous a peut-être... On vous a peut-être... Attendez, je vois sombre, je vois sombre... Tu sais mettre de l'éclairage, Edouardo, s'il te plaît ? Si, si, oui ! Attends, je fais ça... Je crois que c'est ma petite lunette qui est cassée, je crois... Tu fais ça en distance, j'allume la domotique... Alexa, allume la lumière, pour favor ! Ah oui, c'est good, c'est good ! Je pense que c'est ma petite jumelle qui est cassée... C'est pas grave ! Bon, Monsieur Labois, ça fait 20 ans que vous pratiquez... Le Graf Maga ! L'ouvrage de porte ! Vous êtes payé combien de l'heure ? 3 000 pour ouvrir... Pour ouvrir une porte ! 3 000 ? Waouh ! Waouh ! Des gens rêveraient ! En fait, c'est pas d'honneur, c'est à l'ouverture ! Ah, c'est seulement à l'ouverture, c'est ça ? Oui, c'est ça ! À l'ouverture de la porte ! C'est ça, Monsieur Edouardo, patron du WAMI ? Et c'est... Non, mon visage, attention ! Je descends la caméra, je l'ai mis à droite ! On voit juste vos cheveux, c'est tout ! Alors... Je pense que je vais un peu modifier ma voie, parce qu'ils sont pas très à l'air ! Et du coup... Du coup... Le problème avec le directeur portier, c'est qu'il veut pas qu'on paye à la fermeture, du coup, Rocky a tendance à tout le temps laisser ouvert ! Ah, du coup, il est payé juste 3 000 et toute sa journée, il est pour dans la porte, c'est ça ? C'est un peu compliqué, du coup ! Qu'est-ce qu'à la referme ? J'ai l'objet direct ! Et dites-moi les marques que vous aimez bien quand vous achetez vos portes ! Portofino, j'aime bien ! Portia ! Portia ! C'est italien, c'est bien ! Et une troisième, s'il vous plaît ? C'est un village voisin de Porto Nesofa, où le DRH vient ! C'est vrai, c'est vrai ça ! C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs ! Et comment se passe la relation entre vous et monsieur... Edouard Go... Edouard Go... Edouard Do... Non, non... La Vargas ! Voilà, c'est ça ! Edouard Go, Edouard Go, La Vargas ! Edouard Go, La Vargas ! C'est bien lui le patron ! Edouard Go, La Vargas ! Oui, oui ! Il m'a laissé la chance de faire ce métier, alors personne ne voulait me faire ce métier. Il pourrait tout se croire à court. Et lui, il a accepté. Quel homme... Quel homme généreux ! J'ai pas eu besoin de parler de salaire, j'ai directement dit 3000 dollars l'ouverture. Gass ! J'ai... J'ai plus d'encre ! Comme Madame Blaine ! Reprennez, reprennez. N'oubliez pas, directeur portier ! Je viens de remarquer que j'avais une lunette. Je viens de remarquer que j'avais... Ah non ! J'avais pas enlevé le cache. Putain ! Attendez, je retire. Vous pouvez me répéter ça ? Vous pouvez me répéter ça, s'il vous plaît ? Le DG, non, je dois pas s'en connaître. Il fait toujours les portes alors que moi, je dois les ouvrir derrière, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Gustave, je vous cherchais ! Bonsoir ! Vous êtes-tu en train de parler ? Comment ça ? Vous êtes-tu en train de parler d'un certain... Ah oui ! Ah oui, Caleb ! Il a vraiment... Très, très bon DG ! Ah, c'est Monsieur Caleb, c'est ça ? Très DG, oui, oui, c'est ça. C'est Monsieur Caleb, ok, ok, ok. Ah ben, Monsieur le portier n'avait pas toutes les informations, on dirait. Exactement ! Il ne faut pas confondre le DG avec le DP, attends, c'est bon. C'est quoi DP ? Le directeur portier ! Ah, c'est Monsieur le directeur portier ? Mais il faut bien qu'il y ait un poste à pourvoir, tu vois. Mais moi, j'ai cru... Mais moi, j'ai cru comprendre que c'était simplement un portier, c'était... Non, non, il a encore un supérieur au-dessus, il faut vraiment être sûr et certain que... Ah, et comment il s'appelle ce Monsieur... Monsieur le directeur portier ? Il s'appelle Balek. Balek ! Je sais pas seulement, il va rendre compte que c'est tellement, c'est une lettre ! C'est... Ah non, il avait jamais pris attention ! Je crois qu'on l'appelle comme ça maintenant... Ah, Balek ! Balek ! Bah non, 25 avec moi, arrête d'abuser ! J'en ai déjà vendu 40 ! Ah, waouh ! La taille du truc ! Pilon, le truc ! Ah, ils sont chargés là ! Je pense que je ne dors pas cette nuit à mon avis ! Ouais, frérot, combien il en reste ? Tu ne travailles plus où est le TD Mirror Park, tu sais ? Ah, là, j'étais pas au courant, moi ! Comment j'aurais été au courant ? Jean, Jean, il m'a viré ! Ah bon, ok ! Et pour quelle raison ? Attends, attends, attends ! Je vais te demander un truc, je vais te demander un truc, ok ? Dis-moi, vas-y ! Je sais pas qu'il le vend moins cher, je t'en supplie ! Ah, t'as pas encore lu mon message ? Mais attends, justement, à Jean, parce que j'en ai... Tu lui dis rien, ok ? Ok ! Pour que ? Je t'en supplie, fais ça pour moi, Eduardo ! Mais je dis rien, ça va, j'ai rien dit encore ! Mais du coup, non ! Pourquoi il m'a viré ? Vas-y, dis-mais ! Et puis, en fait, t'as vu, j'étais hors service et j'ai payé une rançon pour quelqu'un et il m'accuse de complicité d'action illégale ! D'accord, ok ! Ouais, d'accord, très étrange, mais ok, ouais ! Et c'est tout ? Et juste pour ça ? Oui, juste pour ça, il dégage une copatronne ! Ok, voilà ! Et du coup, oui, en effet, c'est bien ce que tu dis ! Vous me l'avez acheté 70 et il revend 50 sur son podcast ! Mais je ne peux lui dire rien, je vais m'en occuper, ok ? C'est comme tu veux, il n'y a pas de soucis ! Je m'en occupe, je te jure que je t'adore et Eduardo aussi, tu lui dis rien, je te marie, ok ? Je dis rien, je dis rien, ça va, no problematracas ! Allez, je te rappelle dans la soirée, d'accord ? Ça marche, ok, hasta luego ! C'est pour ça que tu dis rien alors ! Non, 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 non ! Arrête, arrête ! Faut arrêter de déformer mes propos, là ! Edouardo, Edouardo, est-ce qu'une fois dans ta vie, t'as vu David Glossuchet ? Jamais de la vie, t'as vu David Glossuchet ? Non, non, c'est vrai qu'il se casse la gueule en général ! Alors, alors, euh... Alors, euh... Ouais, je suis allé voir là-bas, moi, je suis allé voir là-bas ! Là, comment il a gueulé ! J'entends, j'arrive, j'entends des trucs, tu sais, je sais pas, bon... Hola Marcel ! Hola, 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 euh... Bah, j'ai rien compris, mais bon... T'inquiète ! J'en peux plus, ça y est ! Ah, pour tête de merde ! Ça va Marcelo ? Voilà quoi ! C'est, comme je vous ai dit, avant qu'il y a eu, il y a le feu là-bas, on s'est juste mal compris, c'est tout ! Non ! Allez, ça y est, ça y est, Edouardo, et d'autre, ça y est ! Edouardo ! Ça y est ! On dirait, moi, quand j'ai neuf qu'à la boule, là ! Mais tu sais que t'es le meilleur, Edouardo ! Ah, tu vois, moi j'ai des compléments au moins, tu vois pas ! T'as vu, mais je te le jure, je comprends pas ! Qu'est-ce qu'il a fait pour être le meilleur, vas-y ! Ça te regarde pas ! Il a pas besoin de choper, lui, en tout cas ! Qui ? Madame, c'est pas moi qui vous a servi, après ? Bah, comment t'as fait une facture, alors, du coup, pour vendre vos caillots ? Ah bah ouais ! Bah oui, c'est vrai, ça ! Edouardo ! Ah oui, c'est vrai ! Edouardo ! Edouardo, il est même pas en tenue ! 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 Il gratte des airs ! Hop là ! Oh, c'est immonde ! C'est immonde ! Oh ! Il a sorti les chaussettes rouges en plus ! Oh, quand ! Elle est en train de me vanner, je me sens baiser ! Il est moche ! Tiens, c'est bon, tu la fermes ta bouche maintenant ! T'as mal à la taille des pompes ! Jacob, il a trouvé quelqu'un à sa hauteur ! Parce qu'en général, c'est lui qui rosse comme ça tout le monde ! Allez, respire, on inspire et on expire ! Allez ! Il débite, il débite en général, tout le temps ! Et là, il sait rien dire ! Je ressens ce que Caleb ressent ! Attendez, je reviens deux minutes ! Surtout que Soon, il y a un truc qui se prépare, j'ai l'impression ! Ceci dit mais... Pourquoi tu parles ? Arrête, arrête ! Arrête ! Il y aura encore une qui va se fâcher ! Arrête ! Ah non, je vais pas développer, moi ! Je peux pas développer ! Et après, je sais même pas de quoi il parle, vraiment ! Non, mais t'inquiète, Edouard, c'est pas par rapport à toi ! Ah ok, mais pourquoi tu dis si, si, dis mais alors c'est moi ? Tu parles que t'appelles comme ça ! Ah mais je sais pas, je voulais faire comme toi, tu vois, mais je sais pas quoi faire ! Ah ok, d'accord ! T'as essayé de me mettre au coup de pression ? Ouais ! À moi ! Oh ! Non ! Alors là, même moi j'ai jamais osé ! Alors là ! Non, mais non, j'oserais pas ! Alors là ! Non, 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 non ! Je te jure, c'est pas mon... Oh, moi je m'écarte ! C'est pas mon attention, je voulais juste t'imiter parce que tu t'es un peu... Ah, tu m'es vite en plus ! Ouais, avec l'accent et tout, c'est raciste, c'est ça ? Non ! C'est que le racisme, je te regarde pas ça, toi, ici ! Bah, je suis contre le racisme aussi ! Non, mais je voulais pas faire ça, c'est juste que... Ah putain, vas-y mets moi une... Une bichette ! Allez hop, viens dans mon vélo ! Aïe 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 ! ... Sous-titrage ST' 501